Bienvenue sur notre chaîne où l'actualité économique et sociale prend tout son sens. Aujourd'hui, nous explorons deux sujets majeurs en Algérie. D'un côté, le projet de phosphate intégré de Bled El Hedba, une initiative ambitieuse qui pourrait faire de l'Algérie un acteur clé du marché mondial des engrais d'ici 2027. De l'autre, une tendance encourageante à la baisse des prix des viandes, fruits et légumes, une nouvelle qui résonne positivement dans le quotidien des consommateurs. Découvrez les détails et les enjeux de ces actualités captivantes. Sujet 1. Phosphate de Bled El Hedba. L'Algérie prête à révolutionner le marché des engrais en 2027. Le projet de phosphate intégré de Bled El Hedba a longtemps été un enjeu stratégique pour l'Algérie. Après plusieurs tentatives de collaboration avec des investisseurs saoudiens, Qataris et Indonésiens, le projet n'a pas pu voir le jour. Finalement, en 2019, une entreprise chinoise semblait prête à s'engager, mais malgré les moyens financiers colossaux dont disposait le gouvernement à l'époque, le projet n'a pas avancé comme prévu. Pourtant, les réserves de change algériennes atteignaient, fin 2013, plus de 194 milliards de dollars, soit bien plus que les réserves actuelles. Ce retard est d'autant plus problématique que le pays ambitionne de mettre en valeur des centaines de milliers d'hectares dans le Grand Sud pour développer son agriculture et atteindre l'autosuffisance alimentaire. La mise en œuvre rapide de ce projet est donc devenue une priorité nationale. Lors de l'annonce du projet, Mohamed Arkab, ministre de l'Énergie, des mines et des énergies renouvelables, a souligné que sa réalisation reposera entièrement sur des compétences nationales. Les groupes Sonatrac et Sonarem, assistés par des cadres universitaires algériens, seront les piliers de ce chantier. La phase de réalisation s'étendra sur deux ans, avec une exploitation prévue pour début 2027. L'objectif est ambitieux. Produire 5 millions de tonnes de phosphate brut, transformable en 3,5 millions de tonnes de phosphate enrichie. Cette production s'ajoutera aux 3,4 millions de tonnes d'urée, produites annuellement par Sonatrac et ses partenaires. L'Algérie possède des atouts indéniables, avec des réserves de phosphate et de gaz naturel permettant de fabriquer de l'ammoniaque et de l'urée à des coûts bien inférieurs à ceux du Maroc, grâce à des prix de gaz, d'électricité et de carburant plus compétitifs. Sujet 2 Baisse des prix des viandes, fruits et légumes en Algérie. Une tendance encourageante? Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a récemment publié les prix moyens des produits agricoles et d'origine animale pour le 28 novembre 2024, afin d'assurer une meilleure transparence envers les consommateurs algériens. Cette initiative vise à offrir une vue d'ensemble des fluctuations tarifaires sur le marché. Prix des légumes Des variations selon l'offre et la demande Les tarifs des légumes frais diffèrent en fonction de leur disponibilité et de la demande dans les marchés locaux. Voici les moyennes enregistrées. Pommes de terre Pommes de terre D.A. par kg, 65 D.A. minimum, 85 D.A. maximum, courgette, 120 D.A. par kg, 107 D.A. minimum, 132 D.A. maximum, haricots verts, 145 D.A. par kg, 123 D.A. minimum, 168 D.A. maximum, laitue, 98 dinars algériens par kg, fruits phares de la saison, fruits de frais, des prix saisonniers et fluctuants. En cette saison, les prix des fruits varient également, notamment pour les produits très demandés comme les agrumes. Clémentine, 188 dinars algériens par kg, citron, 170 dinars algériens par kg, 150 D.A. par kg. Concernant les fruits locaux, voici quelques exemples. Pomme, 364 D.A. par kg. Grenade, 144 D.A. par kg. Date, 493 D.A. par kg. Produit emblématique et très prisé. Enfin, pour les fruits importés comme les bananes, le prix moyen atteint 427 D.A. par kg, illustrant à la fois les coûts logistiques et les contraintes du marché. Produits d'origine animale. Une relative stabilité. Les produits d'origine animale affichent une certaine stabilité. Viande bovine locale. 1.766 dinars algériens par kg. 1.639 dinars algériens minimum. 1.193 dinars algériens maximum. Poulet de chair. 426 dinars algériens par kg. 412 dinars algériens minimum. 793 dinars algériens maximum. 441 D.A. maximum. Oeufs. 19 D.A. par unité. 18 D.A. minimum. 21 D.A. maximum. Lait de vache. 97 D.A. par litre. 91 D.A. minimum. 102 D.A. maximum. Ces chiffres, issus d'une observation nationale, reflètent les tendances actuelles des marchés locaux et montrent une légère régulation dans les circuits d'approvisionnement. Ces données, publiées par le ministère, soulignent l'importance d'une gestion optimale des chaînes d'approvisionnement pour garantir des prix abordables. Les consommateurs espèrent que cette tendance à la baisse se confirmera dans les semaines à venir. Ces deux initiatives, bien qu'issues de secteurs différents, traduisent une même vision. Moderniser l'Algérie, améliorer la qualité de vie de ses citoyens et renforcer son indépendance économique. Que ce soit par une réforme agricole ambitieuse, restez connectés à notre chaîne pour suivre ces transformations en détail. Si ces sujets vous passionnent, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Merci. Merci.